Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un savoir-faire et des produits fabriqués et élaborés en France, dans le Sud-Ouest. La Maison de Taille-Faire est établie à Agin, dans Lotte et Garonne, et vous propose une gamme large de produits d'épicerie fine, thé, café, chocolat et bien d'autres. Et je vous emmène avec moi découvrir tout ça. C'est parti ! Je suis Patrice Gonzales, le créateur et le dirigeant de l'entreprise de temps des cerises Maison Taille-Faire, où nous faisons depuis plus de 25 ans du café, du thé, de la confiserie turbinée, de la guimauve et un petit peu de graines impéritives, et bien évidemment du chocolat. Ici, on va torréfier le café, donc à la méthode ancienne, dans un tambour. Il fait combien de kilos ce torréfacteur ? On fait 180 kilos de café vert, et donc à peu près 150 kilos de café torréfié, puisqu'il y a à peu près 20% de pertes à la torréfaction. Ici, on va faire nos recettes. Ensuite, cette recette, quand elle est finie, elle va être aspirée par le tuyau pour arriver là-haut. Là, le café est en train de refroidir. Il y a une broche, donc c'est une quantité de café qui a été torréfiée. Donc la broche vient de sortir du torréfacteur et c'est en train de refroidir. Notre métier, globalement, c'est de garantir un standard de goût. C'est-à-dire que quelle que soit l'année de récolte, la parcelle de récolte, on rechange un petit peu nos mélanges, nos blends, de manière à avoir un goût d'un produit final qui soit tout le temps identifié. D'accord, que le consommateur retrouve en tasse le café qu'il aime toujours, quelle que soit l'année. Allez, on continue. Alors l'entreprise, elle a été créée à la base sur une idée assez simple. Je venais de l'industrie du café, je savais torréfier du café, l'acheter, le choisir. Très rapidement, je me suis dit qu'il faut associer des goûts nouveaux, des choses différentes et donc apporter de la saveur. Par exemple, un café à la noisette, à la vanille, au caramel. En 1996, il y a bien longtemps, on avait l'air d'un extraterrestre quand on parlait de café à la noisette ou à la vanille. En tant que responsable R&D, je coordonne la création des nouvelles gammes de produits sur des thématiques comme le thé, le café, le chocolat et la confiserie. Depuis toutes ces années, nous avons au cœur à développer des gammes de produits aromatisés et techniques comme les cafés aromatisés, les terres aromatisés, le chocolat avec ses fourrages au cœur caramel, au cœur pralines et noisettes ou aux fruits et nos gammes de confiseries comme la guimauve et la praline rose. Alors on va découvrir maintenant là où se fabriquent les pralines. Chez Maison Taillefer, on a jusqu'à 550 tonnes de pralines qui sortent chaque année des usines. Donc on va rentrer, on va voir comment est-ce qu'on fabrique ça. Ce sont des turbines en cuivre, très visuelles. Par contre, faites très attention parce qu'on fait des sirops de sucre qui vont monter à 135 degrés. Vous allez voir, on met des amandes dans les turbines et petit à petit, on va les enrober avec le sirop de sucre. C'est très sympa à voir. La praline rose que nous avons développée, qui vient juste de sortir de nos ateliers de fabrication, qui est 100% végétal et 100% naturel. Les colorants utilisés sont des colorants qui sont issus d'extraits de betteraves et de carottes. Pour nous, c'était un enjeu important et nous l'avons réussi, nous en sommes satisfaits. Et un deuxième développement que nous sommes en train de mener correspond à un développement d'une gamme d'infusions. pour la gamme Maison Taillefer, que nous souhaitons avec des notes florales, des notes fruitées et des notes gourmandes. Mais ça, ce sont des développements pour l'année prochaine, donc je vous laisse le secret pour un peu plus tard. C'est pas fini, il reste plein de recoins. Une journée type commence, comme tous les matins, par des dégustations des produits qui sont issus de nos ateliers pour permettre de contrôler que les produits correspondent à nos attentes et à nos cahiers des charges. Et dans un second temps, qui est le plus important, nous travaillons à l'élaboration de nouvelles recettes, dans la recherche et la définition de ceci. Donc là, où est-ce qu'on est ? Racontez-nous un petit peu. Et bien ici, nous allons mélanger les différentes variétés de thé et faire des premières imprégnations avant aromatisation en fait. D'accord, donc rien n'est chauffé. Ici, c'est juste mélangé. Exactement, c'est juste mélangé. Ça sent hyper bon. On a comme du citron, des arômes. Ça sent vraiment très bon. Nous sommes assez créatifs, parfois un petit peu trop. On essaye beaucoup de choses. En ce moment, notre axe prioritaire de développement, c'est thé et infusion, notamment en bio, mais pas que. Et c'est le travail principal de nos laborantins, de nos ingénieurs de développement et basé là-dessus. Donc on arrive dans le chocolat. Les valeurs de notre entreprise, clairement, c'est vous faire passer un bon moment dans la découverte de nouvelles saveurs. Voilà, notre visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé. Retrouvez mon article blog pour en savoir plus sur la maison Thaïfer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos dès que ça sort. Et moi, je vous dis à bientôt et bon café.